salut tout le monde salut tout le monde c'est nas pour un nouveau débrief donc maintenant j'ai une idée de faire des débriefs en jouant en jouant un petit match ça fait un petit débrief de quelques minutes qu'est ce que vous en pensez donc là je fais en utilisant les équipes à savoir que la tunisie n'est pas dans fifa 23 je sais pas pourquoi d'ailleurs je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi donc je ferai des petits débriefs bon le match maroc ukraine je l'ai pas vu en entier j'ai pu voir que la fin malheureusement après voilà je suis un peu dégoûté je suis content d'un côté pour le score je suis d'un côté content pour le score de 0 à 0 suffit de faire match nul contre la belgique et gagner le canada pour être sûr d'être qualifié en huitième mais je suis dégoûté de la prestation quand même il ya eu grosse possession croate après la croatie ça reste le dernier finaliste de la coupe du monde et la belgique ça reste le troisième oh pourquoi je finis passe donc le comment s'appelle la croatie reste vice champion du monde donc c'est pas rien non plus et la belgique troisième et merde j'ai trop poussé la balle donc celle là je joue sur fifa 23 il faut un 23 bas je vais essayer de faire 0 0 je trouve qu'offensivement eu qu'est ce que j'ai fait oh non je lui donne le but quoi modric modric qui a fait des grosses fautes sur akimi qui lui a mis un crampon dans le tibia tout ça bref donc qu'est ce que vous en pensez des débriefs dites moi si ça peut être sympa voilà il y avait amra bat il y avait akimi il y avait comment il s'appelle il n'y a pas hors jeu il n'y a pas corner donc je trouve que offensivement le maroc le maroc avait l'air stressé un peu complexé comme dirait mon moi et ni ne soyez pas complexé les amis c'est plus la croatie c'est les croche pattes beau belle reprise de volet donc là il n'y a pas vraiment de débrief j'ai pas vu mais j'étais un peu déçu par rapport à la possession de balles beaucoup de déchets techniques qui avait été réglé justement le problème des déchets techniques je l'avais remarqué à avant la coupe d'afrique des nations je l'avais remarqué dans les qualificatifs tout ça dans les qualifications de la coupe du monde je trouve qu'il y avait beaucoup de passes perdu ils avaient ils avaient remédié à ça pendant la caf pendant la coupe d'afrique des nations et après bien joué dommage ils avaient remédié mais là il y a comme une sorte de un peu ne soyez pas complexé oh joli joli retourné acrobatique j'ai tenté mais même là sur le papier dans fifa oh qu'est ce qu'il y a il y a en jeu donc en même temps il y a un peu de gameplay bon c'est dur d'affronter la croissie même sur fifa 23 là j'avoue quand même après le canada faut se méfier quand même parce que quand même le canada ils m'ont surpris je croyais qu'ils allaient se prendre un 2-3-0 par la belgique oh non et merde donc donc le canada qui ont eu un pénalty qui ont failli mener 1-0 contre la belgique donc c'est pas rien ce qui n'est pas rien puis physiquement athlétiquement je pense que pourtant la plupart des joueurs marocains évoluent dans les grands clubs tout ça donc non le canada faudra se méfier parce qu'ils ont ils ont tenu tête à à la belgique c'est quand même c'est vachement dur je sais pas sur quelle chaîne je vais publier cette je pensais sur Actu YTB2 que je fasse les débriefs en gaming sur Actu YTB2 ou sur ma chaîne gaming plutôt sur ma chaîne gaming faire les lives et publier sur Actu YTB2 Modric puis la belgique il y en a beaucoup qui enterrent la belgique qui disent que c'est la fin d'une génération or il y a Isan Etienne Hazard attend R2 right tout hop confirmé remplacement Debrune peut-être qu'ils sont vieillissants ok peut-être que dans 4 ans il y aura une autre génération peut-être mais là il y est toujours il y a toujours les cadres donc plus quelques nouveaux donc donc moi je me méfierais moi je me méfierais de la Belgique puis pour la Tunisie ils font un peu comme le Maroc c'est un peu laborieux on va dire c'est un peu laborieux mais ils tiennent le résultat c'est le plus important parce que Dominé n'est pas gagné pourquoi je lui fais la passe à lui ? Dominé n'a jamais été de gagné quand j'ai intérêt à m'améliorer pour mes gameplay là bon je viens de prendre FIFA 23 ça fait longtemps que je joue plus trop voilà collectif collectif ils sont fort le Maroc j'ai tenté la passe en profondeur c'est à double tranchant soit ça fait mal la passe en profondeur soit ça non ça vire à l'humiliation là c'est pas possible j'ai failli marquer deux fois ok mais je peux pas les prendre de vitesse avec cette équipe là je peux que jouer collectif tu vois quoi hors jeu oh putain j'en ai marre mais le Maroc souvent le premier match ils sont un peu stressés après le deuxième comme la dernière coupe du monde contre comment ça s'appelle contre l'Iran ils avaient largement la place de gagner ou de faire match nul mais malheureusement malheureusement ben je suis obligé de jouer collectif tu vois avec le Maroc oh putain mais je peux pas marquer hein donc je disais donc contre contre l'Iran ils avaient l'air vachement timide et après les deux autres matchs ils ont été ils se sont un peu plus lâchés on va dire ah non je peux pas proposer ce gameplay sur une de mes chaînes principales c'est pas possible je perds 3-0 quand Fada et et on dirait que le Maroc a trop respecté aussi l'adversaire beaucoup l'ont dit trop respecter c'est trop respecter c'est leur faire trop de cadeaux et le football ça reste un jeu on va dire limite pas guéri mais on se comprend pfff je suis nul mais nul 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 et voilà c'est ma chaîne principale on va dire c'est ActuYTB2 la chaîne gaming NAS Gamer 06 voilà vous pouvez me suivre je sais pas dans quelle chaîne je vais la publier malheureusement le ballon est finalement rendu à l'adversaire et peut-être je vais la publier sur NASRI réaction ah je peux pas publier ce gameplay n'importe où là c'est la honte quand même mais qu'est-ce que vous pensez des débriefs sur gaming ça peut être vachement bien comme ça je dis mon avis je m'y connais en football ça fait depuis que je suis petit je suis le football depuis la coupe du monde 90 à la faute elle est grossière et le geste est pas du tout maîtrisé attention le maroc qui avait justement qui avait qui était arrivé à aller en huitième de finale en 1986 c'était la ré c'était la pourquoi cette passe c'est pas lui que je voulais faire la passe vous avez vu je voulais faire la passe au joueur qui était devant pas la faire un jour croate quand même c'est bon hein et cassez pas les couilles ah mais c'est bien que j'affronte des équipes plus fortes sur le papier comme ça ça me fait un excellent entraînement les amis pourquoi j'ai fait la passe je savais qu'elle allait pas passer en plus ce que j'aime bien dans fifa 23 c'est que aussi ce que j'aime bien dans fifa 23 c'est c'est la fin du match c'est que voilà il y a plus de paires de balles de part et d'autre parce que dans fifa 22 quand tu perdais la balle tu la revoyais plus oh putain c'était dur à défendre mais là il y a plus c'est plus réaliste c'est plus voilà voilà donc je crois que je vais publier sur nasri réaction action réaction comme dans les films d'action luka modric donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les poteaux pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actuel ytb2 nasgamer nasri 06 nasri réaction action réaction comme dans les films d'action non